Du bout des lèvres, j'en appelle le rocoua. Mais c'est un autre oiseau, cet urubu majestueux qui fera le bonheur des photographes. Difficile de voir la faune depuis l'aura pu. La flore, elle, se dévoile plus volontiers. C'est un panier ou... Non, non, c'est un arbre. C'est ça, là. C'est l'arbre qui est plus haut, là, avec des branches. Donc on dit dja-dja, comme ils sont des bleus à l'intérieur de la bouche. On prend l'écorce, on fait bouillir et on fait tremper une bain de bouche. Grâce au guide de l'association Walikou et à Benoît de la réserve trésor, les promeneurs mettent des noms sur cette végétation qui borde le fleuve. Ici, une fleur et une cabosse de cacao-rivière. Mais qui, en fait, n'est pas un cacaoyer. C'est surtout le nom de certaines espèces végétales. C'est vrai qu'on en entend souvent parler, mais après, il faut les retenir à chaque fois. Donc c'est toujours intéressant de se les rappeler. Donc on est sur des zones de forêts marécageuses régulièrement inondées, dans lesquelles, effectivement, il y a une flore qui leur est très spécifique. Donc des espèces, c'est-à-dire des espèces qu'on va retrouver uniquement dans ces milieux inondés avec des stratégies et des adaptations particulières. Après plus de deux heures sur l'eau, l'équipé s'arrête pour découvrir le village Favard. Il y a une mélange entre le palico, le caripoune et le galibi. Donc la plupart des gens, ils vivent de la bâtie. Ici, la flore est devenue parure. Et l'on rencontre des animaux pas encore décrits par la science. Ce petit leptodactyle en fait partie. C'est un groupe de petites grenouilles pas très colorées. Donc pour le moment, on n'a pas suscité beaucoup l'intérêt des scientifiques. Mais c'est en train de se faire, c'est en train de changer. Ces visiteurs ont remonté une vingtaine de kilomètres sur l'Oyac, puis l'Orapu jusqu'à atteindre la lisière de la réserve trésor à hauteur de la crique boulanger. Dans cette réserve, on compte 1300 espèces de plantes et des centaines d'oiseaux, dont un spécifique de cette zone. Ce que ces promeneurs ont vu n'est qu'un infime aperçu de la biodiversité exceptionnelle de cette région.